allez direction le fenadou les amis première partie très rocailleuse après ça sera un petit peu plus roulant donc méfiez vous sur les appuis sur cette première portion alors on se rejoint un petit peu plus haut et contempler un petit peu le parcours que vous venez d'effectuer sur ce single après la graven puis la gardette vous êtes passé par ici sur les crêtes avant de rejoindre Rankaïau où se sont partagés donc les trois parcours le 10 km donc la boucle de la graven sur la gauche et pour le 20 km et le 50 soit Rankaïau et les trois vallées c'est par ici que ça se passe on continue l'ascension pour rejoindre Richard et Lulu qui sont partis à bloc allez après cette partie plutôt rocailleuse légère au plat nettement plus roulant vous allez vous faire un petit peu plus plaisir profitez-en pour contempler un petit peu sur la droite la côte de Montpeusat et vous allez voir méfiez vous c'est un petit peu traître on tient vous le signaler vous allez avoir ensuite des ascensions relativement roulantes mais méfiez vous c'est à flanc de colline vous allez avoir trois étages successifs en fait où chaque fois qu'on monte on voit un petit virage sur la gauche on pense que la côte est terminée et non en fait ça en remet une couche et ça sur trois niveaux donc gardez un petit peu sous la semelle pour arriver jusqu'au point de contrôle du fenadou allez on se rejoint un petit peu plus haut allez voici un petit peu le décor sur la vallée de Montpeusat premier virage sur la gauche et vous voyez va falloir relancer pour grimper sur cette deuxième portion donc comme je vous l'indiquais ça va vous faire ça sur trois plateaux successifs allez deuxième virage sur la gauche vous allez trouver une portion très roulante avec des appuis sur l'herbe donc là vraiment c'est très très souple vous allez vous régaler et allez c'est reparti pour encore un petit coup de nez avec un petit tournant sur la gauche et cette fois ci légère au plat où justement vous allez arriver au contrôle du fenadou et comme promis après le dernier virage sur la gauche le troisième petite relance au milieu déjeuner vous allez vous faire plaisir les appuis sont très très souples pour aller toujours la côte de Montpeusat toujours aussi belle cette vallée cette année pour ceux qui vont partir sur la grande boucle vous aurez la chance de voir trois vallées celle de Montpeusat celle de Maïre et puis la grande nouveauté la surprise direction Jojac et nous voici au fenadou au point de contrôle où vont se partager donc la boucle de Rancaillau qui partira sur la gauche descente jusqu'au village de Tueil avant de regagner de l'autre côté de la vallée pour finir le parcours par le pont du diable et en revanche direction à droite le plateau de Chaumienne pour ceux qui partiront sur la grande boucle des trois vallées